Le Tour de France Ce qui plus est, c'est un événement qui donne un rayonnement incroyable à la France au mois de juillet et au territoire français. Donc nous serons évidemment un nouveau candidat avec la ville de Reims pour organiser d'autres arrivées au départ du Tour de France. Maintenant c'est le choix de la société du Tour de France, ce n'est pas pour cette année, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Nous travaillons dans un climat de confiance avec la direction du Tour de France, ce qui nous a permis d'avoir le Tour de France depuis 2002 quatre fois, ce qui est assez rare. Nous l'avons même eu trois fois en cinq ans ces dernières années. La société du Tour de France aime Épernay. Le Tour de France, comme le champagne, véhicule l'image de la France dans le monde entier. Donc ces deux événements sont faits pour aller ensemble, sont faits pour se marier. Et j'espère pouvoir annoncer prochainement que d'autres départs ou arrivées du Tour de France se dérouleront à Épernay. Ce sera nécessairement en binôme avec Reims ? Oui, parce que je l'ai dit, Reims et Épernay travaillent main dans la main depuis des années, ça nous a plutôt réussi. Il y a beaucoup de liens qui nous unissent, donc il n'y a pas de raison de nous faire des concurrences inutiles là où nous pouvons être complémentaires. Merci Franck Leroy. Merci à vous. On se retrouve je crois maintenant en septembre. D'ici là, très bel été à Épernay et partout ailleurs. Merci à vous.